Le cas de BIS reprend le cas de BIS mais le traite du côté d'un prêteur. Rappelons les données du sujet. Une entité A émet un emprunt convertible en actions de 800 titres de 100 euros nominal au taux de 9 %, convertible in fine dans 5 ans. La parité de conversion est de 4 obligations pour une action de 100 euros nominal. Le taux normal de marché à cette date est de 12 %. Pour traiter le côté prêteur de l'opération, on considère que cet emprunt convertible est souscrit en totalité par la banque B qui supporte 200 de frais. La juste valeur de l'emprunt fin N1 est de 78 000, fin N2 de 81 000, fin N3 de 83 000. La banque B cède l'intégralité de l'emprunt tout début N4 pour un montant net de 85 400. L'analyse du cas Selon IFRS 9 B4 1 14, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêt sur le principal restant dû. Par exemple, pour l'instrument F, l'instrument F est une obligation qui est convertible en un nombre déterminé d'instruments de capitaux propres de l'émetteur. Dans ce cas, le porteur analyserait l'obligation convertible dans sa totalité. Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêt sur le capital restant dû car ils représentent un rendement qui ne concorde pas avec un contrat de prêt de base comme défini par B4 1 7 A, c'est-à-dire que le rendement est lié à la valeur des actions de l'émetteur. En conséquence, selon IFRS 9 4 1 4, cet actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net. Voyons donc la comptabilisation chez B, le prêteur, selon la méthode de la juste valeur par le biais du résultat net. Voyons tout d'abord la comptabilisation lors de la souscription à l'émission de l'emprunt convertible. La souscription intégrale se comptabilise en débit au compte actif financier à la juste valeur par le biais du résultat net pour le montant nominal de 80 000 et la trésorerie en crédit pour le montant équivalent 80 000. Les frais d'émission se comptabilisent également en débit des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net par le crédit de la trésorerie pour 200 000. Fin N1 La première écriture est l'encaissement annuel du coupon. La trésorerie est débité de 7 200 000 par le crédit des produits financiers pour le même montant. La juste valeur entraîne une perte de 78 000 moins 80 200 en valeur initiale de l'opération plus les frais, soit d'une perte de valeur de 2200. Celle-ci s'écrit en débit en gains ou perte sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net pour 2200, par le crédit du compte actif financier à la juste valeur par le biais du résultat net pour le même montant. Fin N2 Fin N2 On constate également l'encaissement du coupon de fin d'année par la trésorerie en débit et les produits financiers en crédit pour 7 200 000. La nouvelle juste valeur est de 81 000. L'ancienne étant de 78 000, on constate une plus-value de 3 000. Elle s'écrit en débit à l'actif financier à la juste valeur par le biais du résultat net par le crédit des gains sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. A la fin de l'année N3, on constate l'encaissement du coupon en débit trésorerie en crédit produits financiers pour 7 200 000. La juste valeur nouvelle est de 83 000, l'ancienne de 81 000, on constate une plus-value de 2 000. En débit actif financier à la juste valeur par le biais du résultat net, par le crédit de gains sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Tout début N4, B cède l'intégralité de ses titres. Lors de la cession, l'intégralité des gains doit figurer désormais dans le compte de résultat. On passe en débit trésorerie pour 85 500. Par le crédit des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net de 83 000 pour solde. L'écart figure en gains sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net pour 1 500. L'écart figure en gains sur actifs financiers évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.